Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, petite vidéo les amis, tranquillou. Premier week-end après nos 26 ans, on se met bien, on a été gâtés. Et justement, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce qu'on a eu un cadeau les amis, ce petit trésor-là. Beaucoup d'entre vous doivent déjà le connaître ou au moins en avoir entendu parler. Je parle bien du Stream Deck les amis. On va voir ensemble pourquoi il vous en faut un absolument. Si vous êtes streamer, voire même youtubeur, et on va voir rapidement comment le configurer et mon retour depuis une petite semaine d'utilisation. Et surtout, un petit indice pour le mettre en route que moi perso, j'ai galéré et je n'ai pas trouvé de vidéo dessus. C'est pourquoi, ou du moins, enfin pas de vidéo, ou du moins pas d'astuce dessus. C'est pourquoi je vais vous la dire en fin de vidéo, parce qu'honnêtement, on a mis une heure avant de comprendre. Donc, regardez, restez jusqu'à la fin. Je vous explique ça juste après. Mais voilà, le Stream Deck les amis, un petit trésor. Alors, pourquoi avoir un Stream Deck quand on est streamer ? Pour deux raisons. Alors, d'une, parce que c'est un gain de temps pas possible en live. Et ça nous simplifie la vie, honnêtement. Au début, je n'étais pas pour. On va dire que j'ai commencé le Stream. Je me suis dit, j'en ai pas d'utilité. C'est bien quand on est un très gros streamer et tout ça. Et en fait, maintenant que je l'ai, j'ai complètement changé d'avis. Parce que c'est un investissement, pour moi je pense, qui est très très utile au Stream, ou que ce soit un montage vidéo, que ce soit même pour le boulot. Si, je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous travaillez dans un domaine informatique, ça peut être très utile. Vous pouvez mettre tous les raccourcis que vous voulez. Moi, je l'ai aussi avec mon logiciel de montage, photos et vidéos. Et franchement, c'est un gain de temps pas possible. Alors, pourquoi c'est un gain de temps ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là, je vous ai fait le mien rapidement pour mes lives. Donc, le premier bouton là, c'est toutes nos scènes qu'on a en live. Donc, le début, juste chatting, le gaming, la pause et le fin de live. Donc, vous appuyez une seule fois dessus et vous êtes directement sur votre page que vous voulez. Je vous montre ça tout de suite avec notre écran de début de stream. Donc, voilà, vous voyez, c'est pas mal. Et donc, vous pouvez faire ça avec tout, même avec le Just Chatting. Voilà, là, on est dans notre version, Just Chatting. Donc, voilà. Ça, c'est une première chose pour le stream. Donc, vous avez les raccourcis pour toutes vos scènes. Nous, on a mis un petit micro, mute. Et là, on entend de nouveau. Pourquoi ? C'est bien quand je parle à ma compagne ou que je dois engueuler mon fils ou mon chien qui font le bazar à côté de nous. Voilà, en live, vous n'avez pas besoin de l'entendre ou même quand j'ai un coup de téléphone. C'est bien de pouvoir mute rapidement son micro plutôt que de devoir soit faire un raccourci clavier soit de devoir revenir sur la page ou sur l'écran du logiciel de capture et couper manuellement son micro. Ça peut être galère. Donc, le Stream Deck est très bien pour ça. Et honnêtement, pour moi, ce qui me change la vie énormément, c'est ce petit bouton-là, celui qu'on a programmé là. Et là, il y a nos sons de live. Voilà, ça, ça nous change la vie parce que nous avions fait ça avec des raccourcis clavier. Sauf que pour certains jeux, on était obligé à chaque coup de les changer parce que les touches qu'on avait fait, nos raccourcis clavier, étaient utilisées aussi dans le jeu. Donc, si on appuyait dessus, ça lançait automatiquement le son et ce n'était pas ce qu'on voulait. Donc, là, maintenant, il n'y a plus de soucis avec le raccourci clavier parce qu'on a tout sur le Stream Deck. C'est l'avantage. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des dossiers comme les scènes. Donc là, vous voyez, c'est un dossier avec la petite flèche pour revenir. Le son également, c'est un dossier. Le gaming, c'est un dossier aussi. Vous voyez, on a notre cam, notre micro aussi, dès qu'on est en jeu. Et nous, on a configuré un petit bouton pour pouvoir lancer des raids très rapidement quand on est en live. Et je clique dessus, je vois toutes les personnes dont je suis sur Twitch sont affichées ici. et j'ai juste à rester appuyé longtemps sur leur petite image et ça lance un raid automatiquement. Donc ça, c'est bien quand on veut raid en fin de live. C'est très, très utile. Là, il nous reste un petit bouton de libre. On est en train de le configurer. On va remettre d'autres sons pour le live. Mais voilà, vous pouvez faire des dossiers et vous pouvez faire des dossiers dans les dossiers. Donc ça, c'est pas mal aussi. Du coup, je vous dis une bêtise. Dans les sons, vous n'avez pas assez de place et vous ne voulez pas refaire un autre bouton, vous pouvez recréer un dossier. Je vous dis une bêtise. Vous avez certains sons qui sont exclusivement pour Call of, d'autres pour du GTRP et d'autres pour du Minecraft, par exemple. Eh bien, vous pouvez faire des dossiers dans les dossiers. Vous faites un premier dossier son. Vous cliquez dessus. Et là, il y aura encore trois autres dossiers avec, je vous dis une bêtise, Warzone, GTA et Minecraft. Vous cliquez dessus et vous aurez vos sons qui vont apparaître directement dessus. Donc ça, c'est pas mal au final. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas obligé tout de suite de prendre des stream decks, les gros stream decks 32 touches qui sont à 250 euros. Là, voilà. Celui-ci, il me semble de souvenir qu'il est en tour des 100 euros. C'est une somme, mais au final, c'est quand même très utile pour moi. Et vous pouvez faire énormément et énormément de choses avec. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus, de ces utilités et de ces points forts. vous pouvez vraiment tout configurer jusqu'aux petites icônes dedans et même au texte qu'il y a dedans. Là, on ne le voit pas bien à la caméra, mais à chaque petit bouton, il y a son nom qui est indiqué. Donc là, on a scène, on a micro, on a son, game et Twitch directement. Et tout ça, c'est configurable directement avec avec le logiciel de Stream Deck qui nous demande de télécharger directement dès le début. Et justement, je vais vous montrer ça tout de suite. Ne bougez pas. Et donc voilà, on se retrouve sur notre bureau. Donc, à la première utilisation de votre Stream Deck, il ne sera pas allumé comme ça, il sera tout noir. On verra ça juste après. Mais avant toute chose, il va vous falloir ce petit logiciel-là, le Stream Deck, tout simplement à télécharger directement sur le site de Stream Deck. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé et installé sur votre ordinateur, il apparaît comme ça et vous arrivez ici. Alors, vous n'aurez pas tout ceci. Je vais vous montrer comment il sera. Il sera comme ça. Voilà. Donc, que ce soit le logiciel ou le Stream Deck, ils seront vierges avec seulement le petit bouton ici et le petit bouton ici, « Welcome », mais qui ne nous sert strictement à rien. Vous pouvez directement l'enlever. Donc, voilà. Là, il est vierge. Vous avez vu, le bouton a disparu. Sur le logiciel, il a disparu également et c'est ce qu'il nous fallait. Donc, maintenant, pour configurer tout simplement, alors, d'une, tout est marqué ici. Sélectionnez en bas, sélectionnez une touche pour configurer cette action. Donc, en gros, c'est les six touches qui sont là. Donc, ça ne sert à rien de cliquer forcément dessus. Un petit raccourci, vous prenez ce que vous voulez, genre scène, vous le faites glisser directement dessus et voilà, vous avez votre scène qui est, entre guillemets, créée pour le moment. Donc là, on a été sur OBS Studio vu que nous, on est sur OBS Studio et on va faire un raccourci pour une scène quelconque. Donc, on prend scène, on fait glisser comme je vous ai montré ici. Donc là, vous pouvez le renommer, je ne sais pas, début. Voilà. Donc, vous avez renommé début ici, vous voyez, ça marquait début ici et également sur le Stream Deck. Ensuite, collection, vous n'avez pas forcément besoin de mettre quelque chose. De toute façon, si vous n'avez pas créé de collection sur OBS, il n'y en aura pas. Et ensuite, ici, il va falloir sélectionner la scène que vous voulez sur votre logiciel OBS. Donc, bien sûr, avant de pouvoir faire ça, il vous faut créer des scènes sur OBS. Sinon, le Stream Deck, lui, ne le trouvera pas. Donc voilà, on ne verra pas sur cette vidéo comment créer une scène et une source sur OBS, mais il y a une vidéo précédente dessus. Mais voilà, il faut déjà avoir créé toutes ces scènes sur OBS avant de les retrouver pour les configurer sur le Stream Deck. Donc nous, voilà, on a notre scène de début qu'on a vu tout à l'heure. On clique dessus et voilà. Donc après, si le petit bouton, ici, vous pouvez le mettre soit en un peu plus éclairé ou un peu moins. Ça, par contre, ça ne change rien du tout. Et là, en gros, le bouton là, il est prêt. Voilà, tout simplement, lui, une fois qu'on aura fermé l'application, on pourra s'en servir. Donc, vous pouvez le faire avec tout pareil. Vous voyez la table de mixage. Vous faites ça. vous mettez, je vous mets une bêtise. Hop, micro. Donc dans Source, hop, vous cherchez micro. Et voilà. Et là, ce sera votre bouton pour activer ou désactiver votre micro directement. Tout simplement. Et là, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. si vous voulez le configurer que pour OBS, ce ne sera vraiment que ici. Tout ce qui sera faisable ici sera sur OBS. Par contre, vous pouvez faire des mix. Vous pouvez faire deux boutons OBS. Je ne sais pas, moi, je vais vous dire des bêtises. Voilà, vous voulez lire un son comme nous on a fait. Vous faites lire un son. Hop, vous faites fichier. Vous cherchez le son que vous voulez. Nous, on va faire tag bureau. Normalement, c'est là. Son stream. Voilà. Hop, on va mettre celui-ci. OK. Et voilà. Il est configuré. Là, ici, il est configuré. Maintenant, tout simplement, si on clique dessus. Voilà, tout simplement, il est configuré. Vous cliquez dessus, ça fonctionne. Après, vous pouvez changer les icônes. Pour changer les icônes, vous allez ici. Vous faites créer une icône. Voilà. Donc là, ça vous arrive directement sur le logiciel, enfin, sur le site officiel de Stream Deck. Voilà. Enfin, d'Elgato, du Stream Deck Elgato. Et là, vous pouvez, tout ça, c'est gratuit. Le site Elgato vous met toutes ces petites icônes-là à disposition pour créer vos icônes comme bon vous semble. Voilà. Vous voulez mettre ceci. Voilà. Il apparaît ici. Et vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez. Voilà. Là, il y en a deux. Et vous pouvez, voilà. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez les supprimer. mais il me semble que, voilà. Il me semblait bien qu'on ne peut pas changer les couleurs ou du moins, je n'ai pas trouvé comment faire encore. Mais voilà. Tout ça, ce sera à vous après de bidouiller un peu, de regarder ce qui vous plaît et comment les créer. Ou sinon, vous pouvez directement les créer vous-même. Par contre, je crois que c'est en 72 sur 72 qu'il ne faut pas plus. Mais voilà. Tout simplement. Vous cliquez dessus. On va faire la tête de mort. Vous faites Save. Voilà. Lui, il va le télécharger. Donc ça, vous pouvez l'enlever. Ensuite, ce que vous faites, vous faites la petite croix définir à partir d'un fichier. Donc nous, on va aller dans Téléchargement. Voilà. Stream.dex. Vous faites Ouvrir. Et voilà. Vous avez votre petite icône personnalisée. Tout simplement. Et vous pouvez le faire avec tous les boutons. Voilà. Tout simplement. Ensuite, si vous voulez créer un dossier, donc vous faites, voilà. Vous sélectionnez le bouton où vous voulez créer un dossier. Vous faites Clique droit. Créer un dossier. Vous mettez le titre que vous voulez. Je ne sais pas. Scène. Voilà. Et ensuite, par contre, là, il ne faut pas venir faire ceci. Vous allez vous cliquer directement soit dessus, un double clic. et là, par contre, vous faites glisser. Ou alors, vous cliquez une fois dessus et contenu, vous cliquez dessus, sur la petite flèche là. Et vous allez directement dessus également. Voilà. Tout simplement, vous avez deux solutions. Soit un double clic, soit vous cliquez une fois dessus, vous venez sur la flèche, c'est à vous de voir. Et ensuite, ça marche comme le reste. La scène, vous cliquez dessus. Hop, début, OK. Table de mixage, pareil. Etc. Et l'avantage, donc là, c'est comme je vous disais, pour vos scènes, si vous voulez mettre toutes vos scènes, vous faites comme ça. Et voilà. Après, là, il faudra les renommés. donc, début, OK. Pardon. Il y a un s, ça a mieux, monsieur. Voilà. Et ici. Et voilà. Et vous voyez, tout est configuré ici. Voilà. Vous cliquez retour, ça revient comme il faut. Vous cliquez ici, vous êtes dans vos scènes. Donc voilà, tout simplement, il n'y a besoin de rien d'autre. On ne va pas faire tous les boutons, parce qu'au final, ça revient au même. Donc, en gros, normalement, il me semble qu'OBS, vous l'avez, vous avez quand même pas mal de choses dès le début, mais sinon, il y a la petite astuce, vous avez ici, plus d'actions. Vous cliquez dessus. Voilà. Et donc là, c'est tout ce que vous pouvez télécharger, tout ce que le logiciel de Elgato prend en charge. Vous voyez, contrôle center, contrôler Elgato, Key, light, et d'autres appareils. Donc ça, c'est souvent pour les panneaux LED. Vous savez, les panneaux LED, éclairage Elgato, vous pouvez les contrôler avec le Stream Deck. Donc là, Twitch Studio, vous pouvez le faire, le processeur, on a Spotify, si vous voulez. Enfin, vous avez énormément de choses. Voilà, Stream Labs, on a donc nous, OBS Tool, ce qu'on a. Et vous avez énormément, énormément de choses possibles, inimaginables. YouTube, voilà, les affaires de mixage. Et vous avez même quelques petits jeux. Voici, jeu de mémoire, Stream Deck Game. Ça sera des petits jeux qui seront disponibles sur le Stream Deck. Je n'ai pas testé, pardon, je ne sais pas ce que ça vaut et je ne sais pas comment on y joue. Mais voilà, je sais qu'ils sont disponibles ici. Et voilà, donc là, vous avez, ça sera à vous de fouiller un peu ce qui peut vous intéresser. Nous, on a déjà téléchargé tout ce qu'on avait besoin. Et voilà, tout simplement, vous n'avez plus besoin de faire des raccourcis de clavier avec le Stream Deck. Par contre, une chose que je ne vous ai pas lise, vous n'êtes pas obligé de laisser la page là ouverte pour vous servir du Stream Deck. Vous pouvez la fermer. Donc voilà, nous, ça revient automatiquement sur OBS parce qu'on a OBS de lancé. Mais voilà, on retourne sur Internet. Voilà, on a nos raccourcis pour Internet qui reviennent. On coupe Internet. Pouf, voilà, on revient sur notre page OBS. Tac, voilà, c'est la configuration OBS qui revient. tout simplement. Donc voilà, et on arrive à la dernière partie, le petit bonus. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que je vous ai fait une petite vidéo pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Et donc voilà, on est arrivé en fin de vidéo les amis. Et donc comme promis, le petit bonus, la petite explication du bug qu'on a eu et qui peut aussi vous arriver. Donc voilà, on a reçu notre Stream Deck, on l'a déballé, on l'a branché et il s'est mis à clignoter. Donc il y avait le signe Elgato dessus. Je vais vous montrer et il s'est mis à clignoter comme ceci. Voilà. Voilà ce qu'on avait. On l'a branché et il était comme ceci. Et impossible du coup de le configurer. On avait beau télécharger donc comme il faut le logiciel, on a désinstaller, réinstaller et impossible dès qu'on crée sur le logiciel un bouton, il n'apparaissait pas sur le Stream Deck et il continuait à buguer comme ça, à clignoter. Alors on s'est creusé la tête et en fait, c'était tout bête. Et c'était tellement bête qu'on n'y avait pas, enfin que je n'y avais pas pensé. On n'était pas sur un bon port USB. Voilà. Donc il me semble là avec ce bug là qu'il faut du USB 3.0. Si ça n'en est pas, si c'est du 2.0, ça ne fonctionnera pas, ça va clignoter. Voilà. Donc nous, on l'a passé directement sur nos, vu qu'on n'a plus de place derrière, sur nos ports USB 3.0 qui sont à l'avant du PC. Et voilà. Et ça fonctionne. C'était tout bête parce qu'en fait, du coup, il n'était pas détecté sur le logiciel et donc en fait, d'office, quand vous téléchargez le logiciel mais que vous n'avez pas branché votre Stream Deck, vous allez être sur la page, on va dire, du logiciel, du Stream Deck, mais en 12 boutons et pas 6. Parce que lui, il ne détecte pas donc il le met d'office en 12. Une fois qu'on l'a rebranché devant, le logiciel l'a détecté automatiquement et il s'est transformé en 6 boutons pour pouvoir le configurer. Et donc, voilà. Donc, si jamais ça vous arrive également, et bien voilà, vous savez qu'il faut tester tous vos ports USB de l'ordinateur pour trouver le bon port USB en 3.0. Donc, voilà. Si jamais vous avez un souci, les amis, venez directement sur le Discord. On a créé un salon spécifique Aide au Stream. Vous venez dessus, vous laissez votre petit message, et moi ou d'autres personnes qui ont déjà rejoint le serveur et qui pourront peut-être vous aider. Donc, vous répondront. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre votre pouce bleu. Et les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio